Cette vidéo a été rendue possible par Yé, merci beaucoup à eux de m'avoir offert le jeu en avance pour que je puisse le tester et vous faire cette première petite vidéo découverte. Hey, ça m'appelle Pente, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors évidemment, vous le savez, demain c'est la sortie du fameux pack décorateur d'intérieur, ou décoration d'intérieur, je sais plus. Et du coup, aujourd'hui, on peut découvrir ensemble déjà tout ce qu'il y a là-dedans, comme ça on verra si potentiellement ça peut vous plaire ou non. Alors je veux dire que j'ai déjà fait mon petit tour, et c'est incroyable, vraiment. Enfin je sais pas, tous ceux qui aiment la déco, qui aiment meubler, faire des petits intérieurs cosy à leurs sims, franchement, vous allez pas être déçus, mais vraiment pas. Pour ceux qui sont plus amateurs de gameplay, et ben on verra ce que ça donne bientôt, pas dans cet épisode-ci, dans le prochain. Enfin ici c'est pas vraiment l'épisode, ici je vais juste vous montrer le créer un sim. Alors j'ai déjà créé les sims avec lesquels je devais jouer dans ce mini let's play, on va dire, pour découvrir ce pack. Finalement j'ai amassé énormément de travail par rapport à ce qui était prévu sur ce mini let's play. En fait de base je devais juste les créer eux, créer leur maison, et voilà. Sauf que finalement j'ai recréé tout leur quartier, des amis, des connaissances, enfin bref. On verra tout ça dans le premier épisode qui arrivera bientôt, en premier set de semaine-ci. Et sans plus tarder, et ben je vais vous les présenter. Alors oui sur Instagram je vous avais demandé si vous préférez qu'on fasse la carrière avec une décoratrice ou un décorateur. Vous avez choisi une femme, donc on va jouer avec une femme dans ce let's play, mais vous allez voir, j'ai essayé de quand même contenter tout le monde. Donc je vous présente notre petite Salina Lopez, c'est donc la décoratrice, enfin future décoratrice. Elle va entrer dans le milieu du travail avec ce let's play, et je l'adore, vraiment je l'adore. En plus là vous voyez, je lui ai mis une des nouvelles coiffures qu'on a avec ce pack. Bon le bouc d'oreille ici ça vient du jeu de base, mais il y a d'autres bouc d'oreille avec ce pack là, sauf que je trouvais que ça n'allait pas dans son style, enfin dans le style que je lui ai donné. Et le piercing là il vient soit d'IAFAC, soit d'écologie, un des deux, je sais jamais. Par contre le collier ici il vient bien avec ce nouveau pack, tout comme le haut qui est magnifique, regarde-moi ça comme il est mignon, et puis ce jeans, et ses chaussures, non mais j'aime tout, franchement là au niveau des vêtements et des objets dans le monde de construction, vous allez voir c'est de la folie, folie. Alors Salina comme vous pouvez le voir avec son corps parfaitement velte, elle est sportive, voilà. Elle est aussi extravertie, ce qui devrait pas mal servir dans la carrière je crois. Et elle est évidemment créative, ça va de soi pour faire ce genre de carrière. Je vous présente ensuite son copain Elias Willems. Alors lui aussi, il a un style bien affirmé ici, vous voyez ça. Je vous laisse deviner son métier d'avant. Lui par contre il est sans chaud, mais il est également créatif, ce qui va bien aussi avec le métier qu'il faisait avant. Maintenant il fait autre chose, mais on verra ça dans le prochain épisode, enfin dans le premier épisode, je sais pourquoi j'ai envie de dire prochain à chaque fois. Et il est membre d'un groupe de potes, effectivement lui il a pas mal d'amis. D'ailleurs, ils ont emménagé ensemble tous les deux, et du coup elle a pu un petit peu s'intégrer au groupe d'amis d'Elias. Bon je vous préviens, il n'y aura pas plein de machinima dans ce Let's Play-ci, parce que je travaille déjà sur d'autres machinima. Il y en aura peut-être un petit au début, mais j'espère que je vais pouvoir me restreindre, sinon cette vidéo ne sortira jamais. Et ici comme vous voyez, il a l'une des nouvelles coiffures qui vient avec ce pack, ainsi que cette chemise, ce short, et évidemment des chaussures. De nouveau des bottes, on a souvent avec les Simpsons, franchement on commence à en avoir pas mal là. Bon on va commencer par les vêtements des femmes. Ah oui j'ai oublié, mais avec ce pack, on a une nouvelle catégorie de préférence, qui est la décoration. Donc ils peuvent avoir des goûts personnels très affirmés, vous voyez, décoration des îles, ferme gothique, et attendez, décoration campagne, campagnarde j'imagine. Alors là, je suis désolée, mais ça fait beaucoup d'indices. Elle, vous voyez, elle aime la décoration patio. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond, mais je me suis dit, on va tester. Bon pour les hauts, qu'est-ce que nous avons dans ce pack ? Alors on a une sorte de petit tablier ici, qui est pas mal. Alors je ne sais pas si ça fait vraiment, on va dire, décorateur beau et beau, d'accord, ici avec les petites tâches de peinture, pourquoi pas, c'est vrai. Mais sinon je trouve que ça fait un peu, je ne sais pas, comme si elle travaillait dans un petit magasin, ou je ne sais pas, limite un magasin de bricolage avec des poches comme ça sur le côté, je ne sais pas. On a ce petit chemisier aussi que j'ai utilisé, alors que franchement, je ne l'aimais pas trop. Les manches bouffantes comme ça, je ne trouve pas ça magnifique. Et pourtant, j'en ai fait quelque chose dans une de ces tenues, je vous montrerai ça après. Ensuite, on a ce petit pull ici, très court et tout, qui va très bien avec ce pantalon qui monte hyper haut et qui est magnifique. Je pense que je vais l'utiliser tout le temps, c'est pas possible, je l'adore trop. Ensuite, on a ce haut ici, que je pensais ne pas trop aimer non plus. Au final, j'ai réussi à l'utiliser, parce qu'en fait, j'ai essayé de faire un maximum de tenues avec tout le contenu qui vient avec ce pack, évidemment. Sauf peut-être celui-ci. Au début, j'avais essayé de la mettre pour sa tenue habillée, mais je trouve que ça va être trop petite fille gentille, et ça n'allait pas vraiment avec son style. Donc finalement, je ne l'ai pas utilisé. Celui-ci, je le trouve magnifique, vraiment, avec ses petites épaules un peu dégagées, j'adore. Mais là, encore une fois, je trouvais que ça n'allait pas vraiment dans son style. Par contre, je suis sûre que je vais l'utiliser, celui-là, ça c'est certain. Celui-ci, c'est celui que j'ai mis. Voilà, donc j'ai pris la première couleur, mais elles sont toutes très sympas, et le petit détail sur le pull avec les petits boutons un peu ouverts, enfin, qui ont l'air de souffrir et qui ont envie de souffrir, je trouve ça trop chouette. Et alors, on a une tenue bloquée ici, qui se débloque avec la carrière de décorateur d'intérieur, évidemment. Alors, pour le bas, nous avons un petit pantalon qui me fait faire penser à celui qu'on a avec Être Parent, il me semble. Là, déjà, on avait un pantalon avec une chemise par-dessus. Peut-être que pour les hommes, peut-être pas pour les femmes, je sais pas. Je sais pas, il me semblait que c'était pour les deux, mais bon, tu peux peut-être me tromper. Il est sympa, sinon. Alors, celui-ci, je l'adore, donc comme je vous le disais, et toutes les couleurs sont très chouettes. Franchement, ça me fait penser un peu à du contenu personnalité, et j'adore. Et alors, je sais pas si c'est le pantalon qui fait ça, mais on dirait qu'elle a pas une forme tout à fait lisse ici, autour des cuisses, et j'adore. Ça fait plus réaliste, quoi. Je suis désolée. Alors, on a celui-ci avec des trous, que j'aime beaucoup. Là, encore une fois, tous les coloris, ça passe bien. Franchement, je suis fan. Ensuite, on a celui-ci, qui est un peu plus classique. On en a déjà quelques-uns dans ce style-là, mais il est beau, donc franchement, pourquoi pas ce rajout-là ? Ici, on a un petit short, bon, il est pas dingue. Je trouve qu'il part un peu trop sur les côtés, il est un peu fort évasé, je sais pas. Ou alors, ça le va juste pas, mais non, je ne suis pas fan de ce modèle. La jupe, elle a exactement la même forme et tout, donc pas très fan non plus. Elle me fait fort penser à une des jupes qu'on avait dans les Sims 3, le jeu de base. Je sais pas si quelqu'un s'en souvient, si ça fait le même écho chez quelqu'un. On a cette jupe-ci. Alors, je pensais ne pas l'aimer, encore une fois, mais franchement, je trouve qu'elle a un petit truc avec un petit haut. Peut-être pas ça. Je pense qu'elle peut avoir du style. Et puis, alors, on a la version courte, ici, pour le pantacourt, déjà, qui était un peu court avant. Mais ça, je suis pas vraiment fan, mais voilà. Ensuite, au niveau des tenues, on a cette robe. Voilà. Alors, elle est sympa. Encore une fois, c'était pas son style, mais voilà, j'aime bien. Franchement, le petit gilet par-dessus, là, c'est très sympa. J'en ai un comme ça, mais un blanc. Oui, j'ai que du blanc et du noir dans mes armoires, de toute façon. Aucune originalité. Alors, celle-ci, elle est sympa, mais par contre, elle me fait vraiment penser à une tenue qu'on a avec Monde Magique. Donc, c'est un peu trop semblable. Mais bon, les coloris sont différents, donc pourquoi pas. Mais ça fait un peu recycler, quand même. Celle-ci, alors là, elle me fait penser à une des tenues qu'on a aussi, mais avec... Attendez, je sais plus. À la fac, je crois. À côté de ça, elle est bien. Mais oui, ça me fait penser quand même à une tenue d'à la fac. Oh, c'est joli, la petite ouverture derrière, là. Bon, elle est bien quand même, je l'aime bien. Celle-ci, par contre, bon, clairement, on n'avait pas encore eu ça. Je trouve ça très sympa. Alors, elle a un aspect un peu chaud, comme ça, avec le motif ici, un peu écossais, comme ça. Du coup, on dirait que ça pourrait être pour l'été, et en même temps, ça a l'air trop chaud. Je ne sais pas si on se comprend. Alors, on a cette fameuse combinaison qu'on a vue dans le trailer, plusieurs fois, avec la décoratrice qu'on suivait. Je pense que c'était ce coloris-là, d'ailleurs. Il est sympa. Alors, ensuite, on a cetteropsy, aussi avec des petites manches un peu bouffantes. Je trouve que... Je ne sais pas. Ça pourrait mieux tomber. Mais bon, les motifs sont sympas, donc il y a de fortes chances que je l'utilise quand même. Ouais, c'est sympa. Alors, je ne sais pas pourquoi on a une deuxième fois la salopette. Quelle est la différence ? On dirait que... Ah oui, il y a des tâches. Ok, donc là, ici, c'est une version avec quelques tâches, quelques usures sur les cuisses et un petit peu partout. Ok, d'accord. Bah, voilà, c'est sympa. Avant que j'oublie, je vais vous montrer les boucles d'oreilles. Donc, on a celle-ci. J'avais bien vu que c'était une nouveauté dans le trailer quand j'avais fait l'analyse. Là, on a pas mal de couleurs aussi. C'est bien, c'est classique, ça passe. Je n'aurais pu lui mettre ces boucles d'oreilles là, mais je ne sais pas, j'aimais bien les créoles. Alors, ici, on a des petites boucles d'oreilles toutes fun, là, avec des petites palettes de couleurs. C'est plutôt sympa. Vous avez un joli clin d'œil. Ça me plaît bien. Et puis, on a le collier que je lui avais déjà mis ici, avec plein de coloris. Du doré pour ceux qui aiment le total doré. Non, c'est joli. Voilà. Au niveau des chaussures, on a celle-ci. Vous les avez vues depuis le début. Ça faisait très longtemps que j'attendais de nouvelles chaussures à talons un peu plus classe. Celle-là, elle répond totalement à mes attentes. C'est vraiment super beau. J'adore. Et tous les coloris sont assez sobres, enfin, pas trop flashy. Ça fait vraiment des couleurs de CC, en fait. Du coup, j'aime bien. Puis, nous avons ces chaussures de travail, de marche. Il y a un petit aspect ligné que j'aime pas mal. Donc, ça, c'est chouette. Là, encore une fois, les coloris, c'est les mêmes que pour toutes les autres chaussures de ce pack, apparemment. Donc, ça se marie bien avec tout. Alors, je vais juste retirer sa tenue pour vous montrer, hop, les bottes qui montent un peu trop haut. Alors, ça, vous trouvez pas que ça fait un peu équitation ? Moi, je trouve. Est-ce que c'est un clin d'œil pour les cheveux ? J'ai envie de voir des clins d'œil partout. Là, c'est pareil, même couleur. Ça rend très, très bien. Je trouve que ça va être mes nouvelles bottes préférées. Et on a ici de nouveaux bas. Très chouette. Franchement, j'adore. Ça, ça va être super sympa pour les tenues d'hiver ou d'automne. Très cool. Je crois que j'ai fait le tour pour les femmes. Non, j'ai oublié les cheveux. Donc, on a cette coiffure-ci que je lui ai mise, avec un petit chignon derrière. C'est super joli. Et alors, on a celle-ci sans les bébés-cheveux. Je préfère avec, clairement. On a ce petit chignon ici qui ressemble beaucoup trop à celui qu'on avait déjà avec Mini Maison. Donc, un peu déçu. Je pense qu'il y a juste la frange qui change, mais c'est tout. Et puis alors, on a cette coupe-ci qui fait également penser à celle qu'on vient d'avoir avec Paranormal. Et il me semble aussi avec Escapade en Neigier. Je crois qu'il y en a une qui ressemble fort. Mais bon, c'est très joli. Du coup, ça fait toujours plaisir. Et puis, cette ligne sur le côté, c'est vrai que c'est neuf, ça, il me semble. Mais c'est sympa. Ah ouais, je ne vous ai pas présenté leur chien. Ils ont un petit bulldog anglais. Il s'appelle Buffy. Enfin, elle. Je pense que c'est une fille. Je vérifie. C'est une femelle. Elle est mignonne. Je vous mets le nom de la créatrice, évidemment, dans la description. Je prends toujours mes animaux chez elle parce qu'ils sont trop beaux. Et comme tout bulldog anglais, elle est amicale, paresseuse et gloutonne. Enfin, mollassonne, pas paresseuse. Alors, du côté des hommes, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a cette coupe-ci que je vous ai déjà montrée. Et puis, une coupe un peu plus longue, comme ceci. Alors, je ne sais pas. Le détail de la coupe me gêne un peu. J'ai l'impression que ça fait coupe du jeu de base, quoi. J'ai l'impression qu'ils nous ont habitués à plus de textures, dernièrement. Alors, du coup, voilà. Peut-être que ça manque de reflets. Je ne sais pas. C'est pour ça que j'ai préféré celle-ci. Voilà. Au niveau des hauts, nous avons donc cette chemise en plusieurs coloris. J'ai préféré le noir parce que ça va bien avec son style, j'ai l'impression. Même si la rouge ici, elle me plaît pas mal aussi. C'est très sympa. J'aurais peut-être pu mettre celle-là. J'ai un doute maintenant. On verra plus tard. On a le même tablier que chez les femmes ici. Donc, je ne vous remonte pas les coloris. On a ceux aussi. Franchement, je pense que je n'ai pas l'aimé. Mais avec le style d'Elias, je trouve que ça passe trop crème. Je crois que je lui ai mis pour sa tenue habillée, il me semble. Donc, avec les petites fleurs, peut-être pas. Mais sans petites fleurs, ça lui allait bien. Quoique, celui-ci est pas mal aussi. Ah ouais. J'adore trop mes deux Sims. Ensuite, on a cette longue chemise. Ah non, je pense que c'est celle-là que j'ai mise en tenue habillée. Oui, même si ça fait un peu pyjama. Mais je trouve qu'il n'est pas forcément quelqu'un qui a l'air de bien s'habiller pour les grands événements. Donc, voilà. Et puis, nous avons cette petite veste. Alors, j'aime beaucoup le fait que le t-shirt la rentre un petit peu dans le pantalon. Je trouve que ça rentre très bien et un petit peu cool, relax. J'aime bien. J'aurais peut-être dû lui mettre ça pour sa tenue habillée. Ouais. On verra. Alors, pour le bas, nous avons le short que je lui ai mis ici en plusieurs coloris. Il passe bien. Mais bon, c'est vrai que les gens se plaignent beaucoup qu'il n'y ait finalement que des shorts pour les nouveautés des Sims. C'est vrai que moi, je ne les utilise jamais. Mais bon, pour une fois, là, je l'ai fait. Et le pantalon, oui, par contre, je l'aime beaucoup. Franchement, je le trouve très classe avec les petites poches devant. Oui, on en a déjà aussi qui ressemblent un peu. Mais ça me fait penser un petit peu au style de Nori, du coup. J'aime bien. Et pour le corps entier, là, on n'a pas de tenue pour les hommes, malheureusement, sauf deux qui sont à débloquer. Pour les chaussures, là, on n'a que celle-ci qu'on a vue déjà chez les femmes avec plein de coloris différents. Donc voilà, ça, c'est tout. Bon, je vous montre vite fait leurs autres tenues. Alors, elle a une deuxième tenue quotidienne, comme je vous avais dit, avec cette fameuse combinaison. Finalement, je ne sais pas si je vais mettre ce coloris-là. Est-ce qu'avec des petites fleurs, ce ne serait pas cool aussi ? Oh, mais en fait, le orange, comme dans la bande-annonce, ça lui va super bien aussi. Bah, vous savez quoi, je vais laisser ça pour le moment. Alors, sa tenue habillée, la voici. Elle a même mis un petit peu plus de maquillage, mais vous voyez, ce n'est pas trop son kiff de base, le maquillage. Mais ça lui va bien avec ce bleu qui rappelle un peu sa tenue et tout, avec les chaussures et tout. Finalement, les chaussures sont les mêmes, mais vous voyez, elle n'a pas vraiment les moyens d'avoir une garde-robe très étendue. Donc, il y a souvent des éléments qui reviennent. Ensuite, nous avons sa tenue sportive. Alors, elle, on voit que c'est son truc, le sport, ça, c'est une tenue efficace. On y va ! Sa tenue de dodo, encore un peu sportive quand même, ça se voit. Sa tenue de fête, là aussi, elle a mis plus de bleu sur ses paupières. Alors, je ne suis pas sûre d'aimer, mais je pense que ça va bien dans son style. Et vous voyez, là, j'ai mis son petit haut que je n'aimais pas, qui vient avec ce nouveau pack. Mais je trouve que dans l'ensemble, ça fait un truc plutôt sympa. Ensuite, son maillot de bain, et là, on voit encore mieux qu'elle est sportive. Vous avez vu ses abdos ? Sa tenue tant chaud. On est toujours sur des coloris un peu orangé, rouge et bleu. Je trouve que ça lui va très bien comme couleur. Et puis, sa tenue tant froid. Là, voilà, une petite veste rouge, son même jeans que d'habitude. Voilà. Alors, je vous montre celle d'Elias. Alors, vu que je n'ai pas su me décider pour sa chemise, je lui en ai fait deux avec la même chemise. Vous voyez, il a des chaussettes très intéressantes. Il aime bien les chaussettes un peu bizarres. Et puis, on a une deuxième ici, au cas où, avec d'autres chaussettes. C'est bien pour montrer qu'il a beaucoup de chaussettes un peu funnies. Ça fait carrément partie de sa personnalité. Ensuite, sa tenue habillée. Voilà, c'est quand même assez cool. On dirait vraiment qu'il a un haut de pyjama. Mais je ne sais pas. J'aime bien. Au moins, il a mis un pantalon parce que sinon, il est tout le temps en short. Voilà, c'est déjà un effort. Sa tenue sportive. Voilà, il a son vieux maillot de quand il était à l'UNIF. Ça prouve bien qu'il n'est pas très sportif. Il ne s'est pas réacheté une tenue correcte depuis longtemps. Sa tenue pour dormir. Voilà, toujours aussi relax et tout. Sa tenue de fête. Là, franchement, il a fait un effort. Et vous avez vu cette belle chaussette. Moi, j'adore. J'ai trouvé ça trop fun de lui mettre des chaussettes partout. Sa tenue temps chaud. On peut quand même encore admirer un petit peu ces oeuvres-là. Et sa tenue de temps froid. Le voilà. Franchement, je les adore. Tous les deux, je les adore. J'ai hâte de vous expliquer comment ils se sont rencontrés et tout. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour le créer ainsi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour l'aspect construction de ce pack. Là, il y aura beaucoup plus de choses, évidemment. Et puis, je pourrais enfin démarrer de l'expect. J'ai hâte. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Et bien sûr, abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501